Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du France 40, de l'Allemagne U30, du Wall Street, de l'US 500 et de l'US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP500 et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Je rappelle avant de commencer, comme d'habitude, qu'il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif et pédagogique sans aucune incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On passe donc au France 40 équivalent du CAC en données hebdomadaires. Malheureusement, on aurait pu espérer un meilleur sort à la confrontation avec la zone de résistance hebdomadaire des 5090-5345, mais une fois de plus, comme les deux semaines précédentes et comme déjà en mai et en juin, la tentative de passer au-dessus de la zone de résistance hebdomadaire des 5090-5345 a échoué. La raison principale est le fait que la tendance de fond est toujours baissière. Vous le voyez avec la moelle mobile à 50 semaines qui descend. Et tant que la tendance est baissière, les résistances sont des opportunités pour les vendeurs de passer à l'action. Et même si la tendance de court terme donnée par la moelle mobile à 7 semaines ascendante était plutôt encourageante, il faut savoir que les tendances de fond s'imposent généralement aux tendances plus courtes. Et nous sommes toujours aujourd'hui avec une tendance de fond qui est baissière, puisque nous sommes en dessous de la M50 qui descend, une tendance générale neutre parce qu'on est au-dessus de la moelle mobile à 20 semaines, mais celle-ci descend et une tendance neutre, voire même baissière pour la tendance de court terme, puisque nous nous retrouvons catapultés en dessous de la moelle mobile à 7 semaines qui descend, à confirmer quand même la semaine prochaine. Mais la zone de résistance hebdomadaire 5090-5345 ne se laisse pas conquérir facilement. On passe à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX. Et nous sommes dans un schéma qui est le même, à savoir une résistance hebdomadaire des 12-913-170 qui tient. Là aussi, on aurait pu espérer mieux, puisque lors de la semaine précédente, on avait réussi à s'engouffrer à l'intérieur et à clôturer à l'intérieur de cette résistance. On a réussi en semaine à passer au-dessus, mais c'est bien finalement en dehors que l'on clôture la semaine. Là aussi, beaucoup de déceptions, parce qu'on aurait pu espérer qu'avec une tendance de fond haussière, nous sommes au-dessus de la moelle mobile à 50 semaines qui monte, une tendance générale haussière, puisqu'on était au-dessus et on est toujours de la moelle mobile à 20 semaines qui monte, et une tendance de court terme haussière, puisqu'on est au-dessus de la moelle mobile à 7 semaines qui montent. On aurait pu espérer que la résistance serait fragilisée et qu'elle casserait. Elle a bien été fragilisée par le pic de cette semaine, mais elle n'a pas cassé. Il faut néanmoins s'attendre à ce que, à mesure que les attaques se poursuivent sur cette résistance, dans un contexte où les moelles mobiles sont ascendantes, cette résistance puisse être fragilisée de plus en plus. Tant que nous sommes avec des tendances haussières pour les moelles mobiles, il y a de l'espoir. Mais bien sûr, il ne faut pas se précipiter, les plus patients attendent que l'on casse et que l'on clôture au-dessus de cette résistance pour valider les bonnes dispositions. On passe au Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Dow Jones, et la même chose, en pire, j'ai envie de dire, puisqu'on n'a même pas réussi à se frotter à la résistance hebdomadaire des 27,340, 28 000, qui avait été pourtant sollicité la semaine du 8 juin et la semaine du 1er juin. Pour l'instant, on voit que la tendance de fond demeure neutre. Les cours sont au-dessus de une moelle mobile à 50 semaines qui est plate. Par contre, la tendance générale est haussière. Nous sommes au-dessus de la moelle mobile à 20 semaines qui monte. La tendance de court terme est neutre aussi. On est au-dessus de la M7, mais celle-ci descend. Globalement, c'est neutre avec léger avantage au balotage favorable aux haussiers, mais ça se joue sur l'épaisseur du trait. Et encore une fois, le manque d'énergie cette semaine montre bien que cette résistance hebdomadaire est là pour être défendue par les baissiers. On passe à l'US500, l'équivalent CFD du SP500, et constat équivalent déception avec un échec à passer la résistance hebdomadaire des 3 183,230. Décidément, les tensions entre la Chine et les Etats-Unis sont arrivées au plus mauvais moment, puisque c'est au moment où on avait besoin d'être porté par un contexte favorable que cette aggravation des tensions géopolitiques s'est elle-même installée dans le décor. La tendance est plutôt haussière. Nous sommes au-dessus de la moelle mobile à 50 semaines qui monte. On est au-dessus de la moelle mobile à 20 semaines qui monte. Et au-dessus de la moelle mobile à 7 semaines qui monte pour le SP500. Donc tendance de court terme, la tendance de fond et la tendance générale sont haussières. Il faudrait peut-être que les bonnes nouvelles du côté des publications voient le jour cette semaine, ou alors que les tensions sur le front géopolitique s'amenuisent. Mais on sent bien qu'il y a une volonté haussière, comme le montre cette mèche haute qui a laissé croire aux haussiers qu'on pouvait terminer au-dessus de la résistance hebdomadaire. Il y a de véritables velléités haussières sur le SP500. On termine avec l'US-Texan. Et cette US-Texan, donc le Nasdaq, a également montré des signes de fatigue. Quoi de plus normal après une progression quand même verticale depuis les plus bas de mars. Une progression, vous le voyez, de 67% depuis mars. Donc c'est quelque chose qui est absolument considérable. La tendance est évidemment haussière avec la M7 qui monte, la M20 qui monte, la M50 qui monte. Je ne pense pas que la tendance soit menacée pour l'instant. Il faudrait que les moyennes mobiles se retournent, ou qu'au moins elles soient cassées. Mais vous voyez qu'il y a de la marge au niveau des tendances de fond et de la tendance générale avant de basculer dans autre chose qu'une tendance haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo les matrices de préparation de la semaine de trading sur indices, sur EURUSD, sur BITCOIN. Je vous dis à demain pour les autres analyses techniques.